Pour communiquer de français de la cinquième année primaire, la conjugaison de l'unité didactique numéro 5, intitulée les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, la page 147 et la page 148. On va commencer par j'observe et je découvre, on va lire les phrases, ou bien le texte, l'homme n'a pas plus les animaux ou les plantes. Il ne peut vivre sans eau. Un adulte doit consommer environ 2,5 litres d'eau par jour. L'eau que nous prenons, l'eau du robinet, c'est de l'eau potable, c'est-à-dire qu'il a subi divers traitements. Donc ici, on va dire que l'homme n'est pas le plus de les animaux ou les plantes, les animaux ou les plantes ou les nabats, il ne peut vivre sans eau, il ne peut pas vivre sans eau, il ne peut pas vivre sans eau. Je lis le texte et je réponds aux questions. Quels sont les verbes conjugués dans ce texte ? Donc on va souligner les textes, ou bien on va les marquer. Donc l'homme n'a pas plus que les animaux ou les plantes. Ne peut, oui d'accord, ne peut vivre, peut, peut vivre. Un adulte doit, doit consommer litres par jour. L'eau que nous prenons, prenons, c'est-à-dire qu'il a subi. Il y a un verbe, c'est un verbe bien sûr qui est conjugué au passé composé. Donc c'est pas grave. Donc nous allons dire le présent, puisqu'il y a le mot d'où il y a le présent. Donc qui n'a pas peut, qui n'a pas doit, prenons, qui n'a pas prenons. C'est l'autre, mais il y a un autre, il y a un lien avec le sens d'où il y a, puisque le verbe suivi, il est conjugué au passé composé. A quel temps sont-ils conjugués au présent de l'indicatif ? Au présent de l'indicatif. Quel est l'heure infinitif ? De, pouvoir. C'est le verbe pouvoir. Doit, c'est le verbe devoir. Devoir. Prenons, c'est le verbe prendre. Voilà. Relève les verbes dans le texte et indique leur groupe. Pouvoir, troisième groupe. Je n'ai encore à nous. Devoir. Devoir, qu'est-ce que c'est le troisième groupe ? Prendre. Prendre, qu'est-ce que c'est le troisième groupe ? Qu'est-ce que c'est le verbe ? Oui, il y a un verbe qui nous signons, c'est l'auxiliaire être. Et, c'est. Voilà, c'est ça, il est au présent. Donc, c'est l'auxiliaire être. Donc, et, c'est être. Être, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, les verbes, ce sont des verbes du troisième groupe. Deuxièmement, je manipule et je réfléchis. J'indique l'infinitif des verbes suivants. Je sais. Il détruit, c'est le verbe détruire. Ils tiennent, c'est le verbe tenir. Nous sortons, c'est le verbe sortir. Je vois, c'est le verbe voir. Nous dormons, c'est le verbe dormir. Je mets la terminaison qui convient, présente de l'indicatif. Nous écrivons, c'est le verbe écrire. Nous écrivons une lettre. Ah, pardon. Vous écrivez exactement très bien. Vous écrivez. Je vous laisse d'enseigner le blanc. C'est ce que je dis. On a dit, on n'a pas encore une lettre. C'est ce que je dis. On a dit, on n'a pas encore une lettre. On n'a pas encore une lettre. C'est d'accord. On a déjà eu l'invite. Donc, il part. Il part, non, il part, il part en voyage. Donc ça c'est le verbe partir, c'est vrai. Je pars, tu pars, il part avec T. Nous prenons O-N-S, la route. On va ajouter E-Z. Je relis chaque pronom personnel sujet à son verbe. Donc ici, pour voir le mot, on va voir la terminaison. On va voir T, on va voir T. On va voir S, je, ou tu. On va voir T, on va voir S, ou l avec S. On va voir O-N-S, c'est-à-dire nous. Donc, on va voir T. Je. Je reçois. Donc, je reçois. On va voir T. On va voir T. Donc, on va voir T. Il, on va voir T. Donc, on passe à la page suivante. Donc, la page 148. Et si je retiens, donc, le verbe savoir, apparaître, et le verbe prendre. Donc, on passe. Quatrièmement. Quatrièmement, je conjugue les verbes aux personnes indiquées, aux personnes indiquées, présents de l'indicatif. Le verbe entendre, qu'est-ce qu'on dit ? J'entends. 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 Je vais dire E. Je vais dire E. J'entends. Tu entends. On dit S. J'entends. Tu entends. J'entends. Il entend. Je vais dire D. D. Fakat. J'entends. Tu entends. Il entend. nous vivons nous vivons en s vous vivez ils vivent ent je réponds je réponds des s il répond des nous sentons je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif tu attends le train tu attends il vend je vends tu vends il vend ne vendons vous vendez ils vendent ils vendent ils vendent leurs marchandises vous vendez vous vendez vous vendez vous vendez vous vendez la monnaie la monnaie voilà on passe à cinquième mot je consolide mes acquis je relis les sujets au verbe qui leur conviennent tu et donc il m'a qu'il y a là j'ai quand j'y enchauffe tu qu'en qu'il y a la s voilà s si il y a la s jeudi à donc il y a la s jeudi à donc il y a la s jeudi par en vacances ou là je pars en vacances tu écris un paysage ou là j'écris un paysage c'est la même chose donc je décris pardon et donc il y a la s jeudi à l'aim il y a la s c'est la même chose que il ou là elle et donc qu'est ce qu'on va dire d donc d voilà et donc Il y a un groupe ds, d, d, o, n, s, e, z, e, n, t. C'est la terminaison dont nous avons vu beaucoup. Ds, d, s, d, s, d, s, d, s. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l'indicative.